Salut Jean, c'est Slane, on se retrouve sur les Dracrons de Rome, Crusader King 3. Ouais c'est ça, c'est un de mes vassals. Il va aussi falloir que je change la culture dans les endroits colonisés. Voilà, on y est. Exaltation scientifique, comme un paragon de vercus scientiques. Sa conduite impeccable et son travail inlassable en tant qu'érudit et prédicateur ont permis de revigurer la foi de manière significative au cours des dernières années. J'étais déjà à 100%, alors arrêtez avec ta faveur qu'augmente. Conjointe, un coup de main. Pas besoin d'hameçons. Mon pays se tient très bien, personne ne m'en veut, il n'y a pas de faction. Sauf, évidemment, les paysans qui dans 5 mois vont à nouveau nous ennuyer. Armée de Constantinople. Et bah on y va. Et bah on y va. C'est quoi ça ? C'est des pillards, non ? Attends, il y a quelqu'un qui fait un siège, là ? Pour l'instant, je ne vais pas les prendre au sérieux. Te mets pas en travers de mon chemin, toi, je te le dis tout de suite. Te l'avais pourtant dit. On va laisser la guerre se déclencher. Contre les paysans. Parce qu'on est vraiment sur le point de finir celle-ci. A chaque fois, ils se mettent dans les montagnes, hein. C'est vraiment des petits monstres. Les chevaliers blessés, ça ne me concerne pas, figure-toi. Les chevaliers sont là pour ça. Ah, on est chaplain de la cour. Et ventia, pourquoi elle s'est blessée ? Pas très malin. Plus 100%. On appuie les demandes. Et on va disperser quand même. Voilà. Et on va ici, au-delà de la mise du domaine. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va donner punin. Accorder à. Quelqu'un de ma dynastie. J'imagine que si je mets ça, il n'y a plus personne. Ah, si. Viviana, tu n'as aucune terre. Eh bien, je vais te l'accorder, ça. Parce que je ne sais pas si je vais te garder en tant qu'héritière. Surtout que tu as du mal avec tes mariés. Puis tu as déjà 38 ans, quand même. Donc, je pense que dans ma large, large dynastie, on pourra peut-être trouver quelqu'un de mieux. Voilà. Nous, on va s'arrêter là avec l'entrée. Eh bien, non, on ne va pas s'arrêter là. 23 minutes, je ne sais pas pourquoi. Je vais m'arrêter. J'enchaîne trop les épisodes. Bon. Eh bien, c'est rien. Faction dangereuse. Bah oui, mais le problème, c'est que moi, je m'attends à ce qu'il meure, quoi. Mais il ne meurt pas. 76 ans. Bah écoutez, on va faire notre élection tout de suite. Déjà, on est à Constantinople. Grande propriété, c'est quoi, ça ? Waouh ! Alors, contrôle 0, peut-être, mais donjon et grande propriété 0,7. D'accord. C'est excellent. Alors ça, ça n'a pas de niveau. Ah si ! Sainte-Sophie, elle a un niveau. Je ne le crois même pas. Intrigue par niveau de gloire, plus 2. Alors, on perd le... La croissance du développement, plus 1%. Nombre de chevalier, plus 2. Renommée mensuelle, plus 5. Piété par chevalier, plus 0,1. Intrigue par niveau de gloire, plus 2. D'accord. Donc si je l'augmente, elle est moins bien. On est d'accord. Si je l'augmente, elle est moins bien. Elle fait exactement la même chose, sauf qu'elle n'aide pas la croissance du développement. Comment te dire que je ne vais peut-être pas le faire ? Ah, de toute façon, il faut faire partie de l'islam. Ah non ! C'est pour la convertir en mosquée. D'accord. Rigolo ! Rigolo, rigolo. Ok. Grande propriété. Moi, j'aime beaucoup. Mur et tour. Pour une capitale, je pense vraiment que ça va être indispensable. Mur et tour. Faire méchant. Et le port. Donc on aura Mur et tour. Faire méchant. Tor. Et c'est quoi les terrains de régiment ? Parce que ce n'est pas souvent qu'on en voit. Nombre de chevalier, plus 1. Les terrains de régiment, c'est vachement bien, dis donc. C'est beaucoup plus intéressant qu'eux au niveau du pays. On va faire le port, évidemment, pour le développement. camp militaire. Donc on va faire port, fer méchant, mur et tour, terrain de régiment et grande propriété. Eh bien, non. Eh bien, non. Eh bien, non. Mur et tour, port, grandes propriétés et terrain de régiment. Donc pas les fermes. On n'aura pas les fermes. On préfère prendre ce qui donne des bonus au niveau du pays. Alors, ça voudrait dire qu'on se passerait du port. On se passerait du port. On ferait les fermes. Ou on ferait tous les trucs de levée. Mur et tour. Non, on ne peut pas se passer des grandes propriétés. Elles sont vraiment trop bien. Elles sont trop bien, mais elles sont trop bien. Du coup, est-ce qu'on fait les murs et tours ? Oui, quand même. C'est indispensable. Parce qu'on peut tellement facilement se faire débarquer. Donc, les murs et tours. Terrain de régiment obligatoire. Et du coup, les camps militaires. Ouf, c'est pathétique. Les fermes et chants. Voilà. Mur et tour et terrain de régiment. Ça y est, ça c'est décidé. Du coup, je peux commencer tout de suite. Fermes et chants. Voilà. On en est où ? On va tout lever. Ici. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Il y a 4 mois restants, certes. C'est bien d'avoir converti des gens. Commandant, c'est moi. Mais arrête ton char. C'est quoi la blague ? Je vais quand même pas mourir sur un champ de bataille. Non, elle est morte. Non, elle est morte. Mais de quoi t'es morte ? Mais qu'est-ce que tu faisais dans une bataille ? Idiote bête. Décidement, j'aurais perdu tous mes enfants dans des batailles. Allez. C'est réglé. Bon alors là, on a un dur moment dans la vie. Principal héritier de la mauvaise dynastie. Poste vacant au conseil. Mon chancelier. Je viens pour commencer. Il est vraiment mauvais. De l'opinion vassale. Contrafion d'Allah amélioré. Ça serait bien en fait ça par rapport au prestige. Maintenant. Je pense vraiment qu'on va faire ça. Bon. Nommez un successeur. Les candidats. Ah, ça m'énerve. On ne peut pas mettre de filtre en fait. Ça ne marche pas. Les filtres ne marchent pas. Sans terre. Comme si on allait mettre quelqu'un de sans terre. Eux, ils ne sont pas de ma maison. Voilà. Mon petit-fils. Trin. Lui, il a 61 ans. Ma petite-fille. Elle a un physique avenant. C'est pourri. Ma petite-fille. Elle est intelligente. Elle n'est pas belle. Et puis elle est blessée. Et puis elle a 38 ans. 38 ans. Pourquoi elles ont toutes 38 ans ? Ah, j'ai une autre petite-fille. Un petit-fils. Une petite-fille toute moche. Ah, intelligent et beau. C'est pas mal quand même. Intelligent et magnifique. Ma petite-fille Eugénia. Et j'ai une autre petite-fille qui est jolie. On en a plein des enfants dans la famille quand même. Donc. On y va. Un petit-fils qui n'a aucun talent. Non. En arrière, petite-fille et vassal. La duchesse de Céphalonie. Elle n'a aucun talent. Mon petit-fils. Rien. Ma petite-fille de 32 ans. Où ma petite-fille. Elle, elle est intelligente et magnifique. Franchement. Et en plus, elle est déjà... Ah, elle est éduquée en martial. Le génia. Convertir à la fois. C'est un enfant quoi ? Shouter. Elle pourrait être élevée en intrigue. Et ça ne serait pas top. Martial, ça me plaît qu'à moitié. On va aller voir si on en a d'autres. Ma petite-fille ici. Physique avenant. Consanguinité. Bon, ça picote un peu. Mon petit-fils. Enfant charmeur. Diplomatie intrigue. Ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Arrogant et partiel. Bou. Enfant chéacteur. Martialité intrigue. Pour l'instant, ça reste génial. En martialité, ce n'est pas si grave. Enfant songeur. Voilà. Tendance érudition. Physique avenant. Ce n'est pas terrible. Consanguinité. Bah, tant pis. Intelligente. Dépensée indulgente. Sans façon. Blessée. Maladie de Cupidon. Ce n'est pas gagné. Festoyeur enthousiaste. Joli et vif. Mine de rien, ce n'est pas si mal. Bâtisseur de fortune. Cupid. Très bien. Partial et arrogant. Elle n'est pas si mal, Viviana. Loana. Ivrogne. Nave d'entrée. Vivogne. Petite fille vassale. Enfant curieux. Diplomatie. Érudition. Physique avenant. Vraiment pas grand talent. J'aimerais ne pas tout perdre. Là, on a un génie. Stratège. Balaf. 62 ans. Maître des lames légendaires. Brillant stratège. Ah, la despote Léontia. Attends. Ça veut dire quoi, ça ? Des potes Léontia. Elle est de ma dynastie. Vous risquez de perdre une grande partie de vos terres à votre mort. Les membres de votre dynastie se trouvent plus bas dans la ligne de sélection. Mais c'est... Ah, ils ont changé. Et c'est pas de la mauvaise dynastie. Elle est de ma dynastie. C'est les maisons maintenant. On n'a plus le droit de jouer que dans sa propre maison. Dans les autres maisons, on perd la partie. Ah, un petit coquin. Petit coquin, c'est pas du tout ce que tu m'avais dit au début. Ça change tout. Il ne faut plus donner des titres aux autres maisons. Il faut donner des titres à notre seule et unique maison. Et qui, évidemment, va probablement former une autre maison après. Maître philosophe de 20... Elle n'a pas de talent... Elle n'a pas de talent génétique. Et elle n'est pas terrible. Je crois que je vais garder la Martial. Eugénie, elle a déjà des très bons talents. Elle n'a que 9 ans. Elle est magnifique, intelligente. Et elle est brave en plus. Donc pour les peu de talent qu'elle a... Donc je vais voter pour elle. Et j'espère que les électeurs vont suivre. Encore un nouvel atout. Allez, je prends 20% des... Des aptitudes de mes conseillers. Je commence à devenir dégourdi. Tenter de se suicider. Partir en pèlerinage. Franchement, non. Reconquérir Constantinople. Ah, c'est quoi ? Rétablir le véritable siège de l'Empire Byzantin. Très bien. Vous pouvez modifier des contrats. Il m'a l'air très bien, lui. Parce qu'en fait, je ne veux pas les changer, les contrats. Je veux les laisser comme ça. Voilà. Quatrième, je m'en fiche. Elle est-il dans la ligne de succession ? Je m'en fiche. Ils peuvent se marier. J'en ai peu. On va tricoter. Ils ne sont pas très bons, hein ? Le coup du prestige. Abandonner le célibat. Vive la communion mystique. Partir en pèlerinage. S'isoler. Tenter de se suicider. Sans prendre au premier venu. Arrêter de prendre du poids. Non, pour l'instant, je suis toujours mal nourri. D'accord, parce qu'ils ne veulent pas voter pour. Qui est-ce qu'il y a aux corps mortes ? Mélissa a l'apérit de quoi. Non, je n'ai pas été submergé par l'estresse. Je ne suis jamais stressé. Vous savez quoi ? Je vais m'isoler un petit peu. Et puis, je vais taper sur quelqu'un. Ça va me faire du bien. Ah bah voilà, je me sens mieux. Comme quoi, il suffit de peu de choses. Alors, les élections. Les élections. Ajouter des lois. On l'a déjà. Élections féodales. De votre pays. Excellent. Je comprends, c'est qui. De la maison McEdon. Tu rigoles ou quoi ? C'est lui qui va être élu. Ils veulent revenir à l'ancien. Mais ça ne va pas aller la tête. Ça n'arrivera jamais ça. Ça n'arrivera jamais. Il faut que je désigne un héritier plus adulte. Que sont les élections ici ? Personne ne vote pour un... Et voilà. Ils ne votent pas parce que... C'est une femme. Mais ce n'est pas normal ça, par contre. C'est un homme, c'est une femme, moins 100. D'accord. Score de base. Et alors, il fait partie de ma famille. Il a une revendication solide sur le titre. Elle a une revendication sur le titre. Prestigieuse. Sadique n'apprécie pas généreux. Je ne fais plus confiance au jugement d'un dirigeant que je n'aime pas. D'accord. C'est parce qu'il ne m'aime pas, en fait. Ok, tout alors. Par contre. Elle est malfaisante. De quoi tu parles ? Ce n'est qu'une enfance, c'est que moins 10, en fait. Mais je n'arrive pas à voir d'où vient cet écart. Il fait partie d'une famille, d'une identité prestigieuse. Moi aussi. C'est une femme brillante. Il est né dans le pourpre. Ah. D'accord. Il va me falloir des hameçons. Alors, c'est le vote. Heureusement que j'en ai quelques-uns, des hameçons. 14 votes. Voilà. Ça va mieux. Toi, tu as 3 voix. 4 voix. Pourquoi il a 4 voix ? Dignité royale, vassal, influent. Dignité impériale. D'accord. Et donc, en gros, ils votent autant que moi, les autres. Les vassaux influents, ils votent autant que moi parce qu'ils sont vassaux influents. Ah bah super. Heureux Dominique de Valachie. Ah, la Valachie, ça fait partie de... Ah non, il a le droit de vote. D'accord. Parce que la Valachie fait partie du truc. Indirectement. Ça, c'est jusqu'à ce que j'aille lui prendre des terres. Je ne vais pas les faire ces gars-là. Ce n'est pas à moi de les faire. C'est à mes vassaux. Dans tes succès, des membres peuvent se marier. Alors, Viviana. Tu peux te marier. Tu as des talents. Ouais. Tu es vive et jolie. Voilà, avec un intelligent. Attends, je t'ai fait un mariage matrilinéaire, bien sûr. Toi, tu es blessé, intelligente et tout plein de maladies. On va essayer de trouver quelqu'un de chouette quand même. Un beau garçon. Augmenter le contrôle. Conseil. Augmenter le contrôle. On y va à Shonae et à Yoni. On pourrait peut-être le faire là, mais je pense que le contrôle ici va remonter drastiquement tout seul. Augmenter le contrôle ici. Merci. Ensuite ici, on a converti. C'est vrai qu'on a converti. Bah, il faut convertir. Oh, si, si. Ce ne sera pas facile, là. Mais bon. Et il va falloir que je me débarrasse de la maison, machin, aussi. Tugnosia. Et mon frère Elias. D'accord. Ils ne sont pas un peu de la même famille. Sur rien. Ça doit être légal, tout ça. Par contre, ça ne me dit pas quand je peux forcer des votes. Ça, ce n'est pas bien. Un recruti à la cour. Parce que quoi ? J'ai recruté un... T'arrêté ton cirque un petit peu, là. Donner mon or, non ? Non. Bah non. Même pas. Ça ne risque pas. Bon alors, du coup, puisqu'on ne veut pas mourir. C'est un petit peu pénible. T'emparer du comté du Jure. Allez, hop. Où sont mes troupes ? Ici, normal. C'est quoi le comté dur pour le carence bas ? C'est ça, là. Ici. Du coup. Arrête avec sa carte des religions, là. Voilà. Un dirigeant voisin Gengsager, le grand prince d'Arkal. Des secrets. J'adore les secrets. J'adore les secrets. Ils travaillent très bien. Hameçon fort. Je peux l'emprisonner si je veux. Ça resterait tyrannique. C'est qui, ça ? Occupé par le doux de Abkhazie. Ouais, donc on est en train d'attaquer. Voilà. Dans la guerre, un athlète pour la revendication sur le duché de Abkhazie. Et bah voilà. On est en train d'attaquer. Hop, la capitale est là. On va aller la chercher. Il faut que j'allais chercher au corps, mais... Hop, recruter à la cour, recruter à la cour. Au niveau des factions, qu'est-ce que ça donne ? Ça m'a l'air très bien. Anton, il y en a. Alors, là, faut pas rigoler. Elle garde le très content. Elle devient inconstante. Et elle devient confiante. Alors, content, plus érudition. Confiante. Plus de diplomatie. Et contente. Et inconstante. Moins d'intendance et plus de diplomatie. Je préférerais qu'elle ait plus d'intendance. Donc, qu'elle soit... Contente, appris... Non, confiante. Intrigue et érudition. Diplomatie et intrigue. Perse de stress et érudition. C'est pas mal. Content. Ça joue entre ces deux-là. Content ou inconstant. Mais j'ai pas envie d'avoir moins d'œufs en attendant. C'est clairement pas. Voilà. Elle garde le très content. On va savoir pourquoi elle est contente. Pathétique. Oh, j'ai pris un prince en otage. Ah bah oui, bah du coup, ça pardonne pas. Hop. Comme ça. On évite les petits malus. 8 sur 8, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est moi qui l'ai le truc. Ah bah, je le garde alors. Relement temporaire. On a libéré le fils quand même. Voilà. Seront augmenté. Hérité. L'oblige à donner plus que ce que vous avez perçu. Ah bah voilà, c'est ce que... C'est ce que... J'espérais. Vous a payé 10. A quitter la prison. Parfait. Bien. Le pape. C'est pas tout ça, mais j'aimerais bien voir Rome. Déclarer la guerre. Le comte César. Oui, je comprends, mais c'est pas tout à fait ça. Je voulais parler. Tivoli. Alors déjà, toi, tu es en train de développer là. Tu vas arrêter de développer. J'aimerais bien que tu développes. Ou que tu me montres en tout cas comment ça marche quand tu développes. Ah oui, de toute façon, il faut que je promouvoie ma culture, moi. Parce que là, il y en a marre un peu partout, là. Ça commence à piquer. Tout ça, c'est pas grec. Ça fait de plus en plus de problèmes. Euh... Et là, pour promouvoir la culture. Après, c'est aussi un peu à vous de le faire. Mais dans un premier temps, on va le faire nous. Pour essayer de se débarrasser des cultures les plus puissantes. Le peuple bulgare, notamment. C'est bulgare, ça? Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est bulgare, voilà. Donc, on va essayer de se débarrasser des bulgares. Ils sont un peu trop puissants. Là, évidemment. Opinion sur les guerres offensives, moins 63. On n'est pas prêt de s'en sortir. Bon, bah du coup, cet épisode que je voulais arrêter au bout de 20 minutes aura duré 55 minutes. Et, bah écoutez, on continue à grossir. On a pris Jérusalem. J'ai hâte de prendre ces petites terres en trace pour relâcher des royaumes indépendants. Malheureusement, il faudrait que je récupère ce petit morceau-là, hélas. Et qu'était à lui d'origine. Donc, je n'avais pas moyen de m'en débarrasser. Et ça, en fait, c'est très compliqué de faire ces deux petits royaumes. Mais en même temps, là, de ce côté-là, finalement, je ne sais pas si c'est pertinent parce que il vaut peut-être mieux les faire au dernier moment quand on voudra les 10 coronnes si un jour on veut faire ça parce que finalement, le Basileus, hélas, de l'Empire Byzantin, il augmente de 10%. Ah, le domaine, il augmente la renommée. D'accord. C'est mes deux bâtiments spéciaux. Excellent. Et les 68 ans vivants commencent à devenir un petit peu pertinents. Évidemment, on est encore un petit peu loin parce que c'est ça que je veux prendre en premier. Après, je verrai. Mais pour l'instant, ça sera vraiment ça. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Ça sera encore un épisode avec le Basileus de 78 ans. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire, ce gars. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501